Salut les superhauts ! C'est dans cet épisode on va voir comment économiser de l'argent et réduire vos dépenses et ça commence maintenant ! Ok alors, comment économiser de l'argent et réduire vos dépenses ? Alors ça c'est un point qui est super intéressant puisque en général on se demande dans la location courte durée, comment est-ce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires ? Mais on n'attache pas forcément beaucoup d'importance sur comment je peux réduire mes dépenses en fait. Et pour la petite anecdote, pour la petite histoire, ce qui m'était arrivé c'est qu'une fois j'avais reçu une facture EDF de 316 €. Donc imagine 316 €. Donc là je me suis dit c'est chaud quand même ! Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le chauffage il était à fond ? Est-ce que les voyageurs ils avaient laissé tout allumer ? Est-ce qu'ils avaient chauffé à bloc ? Du coup j'avais plein d'interrogations et du coup je me suis dit comment réagir face à ce gros problème en fait. Et par rapport à ça, je me suis dit que la solution ça serait quoi ? La solution ça serait de pouvoir regarder la température en temps réel, avoir des alertes et essayer d'économiser on va dire de l'énergie en fait. Donc en économisant justement cette énergie, c'est bien pour la planète et en plus de ça derrière on va moins consommer. On va moins consommer. Tu m'excuseras, j'ai une écriture de médecin. Je dis écriture de médecin mais je ne dis pas que j'écris bizarrement. Comme ça c'est plus classe. Bref. Donc avec cette solution du coup je me suis dit il faut que j'économise de l'énergie pour derrière moins consommer et réduire aussi mes dépenses en fait. Et par rapport à ça je me suis dit comment faire ? Il me faudrait un système qui me permettrait de gérer la température et de pouvoir planifier on va dire tu vois le fait d'augmenter le chauffage, le diminuer, d'être alerté, pouvoir le monter ou le diminuer à distance. Et par rapport à ça j'en suis arrivé en documentant qui avait une solution avec Nest Thermostat pour la version 3 en fait. Donc en gros c'est ce système Nest Thermostat. Donc c'est un petit boitier que tu vas installer. Donc c'est vraiment le design, c'est vraiment joli je trouve. Et l'idée c'est quoi ? C'est qu'il a pas mal d'avantages, ça te permet de faire pas mal de choses. Donc entre autres, déjà en termes de coûts, déjà avant de parler combien ça coûte, je vais t'expliquer ce que ça fait. Donc ça, ça va te permettre de planifier on va dire ton chauffage, que ce soit le chauffage ou ton ballon d'eau chaude, tout ça tu peux le planifier à distance, tu peux le gérer à distance et tu as un petit boitier comme ça on va dire qui te permet de piloter tout ça, que ce soit sur place ou alors tu peux le faire avec ton téléphone aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce boitier, ça va te permettre de faire pas mal de choses. Donc ça va te permettre de gérer le fait de chauffer ou allumer le ballon d'eau chaude. Ce nest thermostat va te permettre d'ajuster automatiquement la température. C'est-à-dire que là par exemple mon problème de 316 euros, il aurait pu être résolu parce que j'aurais pu mettre une température maximum et puis je ne vais pas au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre en fait des plages horaires en fait, c'est-à-dire que par exemple, tu vois toi sur une journée, tu es comme ça et tu te dis par exemple, je ne sais pas, de 19h à peut-être 1h du matin, tu vas chauffer. Et après ça va s'arrêter, ça va reprendre, donc là c'est 19h jusqu'à peut-être 1h du matin. Et après ça va reprendre vers à 5h et ça va chauffer jusqu'à 11h par exemple. Et c'est-à-dire que les gens tu vois le matin ils vont se lever et boum, il sera super bon et du coup les gens ils seront super contents. C'est-à-dire qu'ils vont se balader à ma part. Ce sera tellement bien organisé que derrière il y aura la bonne température et puis ils seront vraiment à l'aise. Et en plus de ça, toi sur cette plage horaire, sur cette plage horaire, tu ne vas pas forcément consommer. Et également sur ces plages horaires, ça va s'adapter. Parce que le NetTermostas s'adapte en fonction de la météo en fait. C'est-à-dire que s'il fait super soleil, lui il peut automatiquement mieux gérer on va dire le fait de chauffer ou pas. Et il a aussi un système de capteur de mouvement qui est ici. Donc le capteur de mouvement, ça te permet comme ça de savoir s'il y a quelqu'un ou pas dans l'appartement. Et lui le Net, il va le savoir automatiquement et il va chauffer ou pas l'appartement. En plus de ça, tu peux le gérer à distance depuis une application mobile ou alors tu peux faire des programmes anticipés. C'est-à-dire que tu peux faire sur une semaine, tu peux faire des cycles comme ça. C'est vraiment programmable et je trouve ça vraiment génial. En plus c'est le design et ça fonctionne bien. Et voilà, tu peux programmer ça à distance. Et ce qui se passe, c'est que tu peux aussi savoir les temps de chauffe. C'est-à-dire que par exemple, toi tu veux avoir 22 degrés et tu pars de 19. Et lui, il va te dire comment arriver de 19 à 22, combien de temps ça va prendre. Et du coup, tu peux anticiper. Tu vois par exemple, tu sais que le voyageur arrive à 16h. Et après le chauffage, il peut se mettre... Plutôt que de le laisser tout allumer... Imaginons que les voyageurs arrivent à 19h ou à 20h par exemple, plutôt que de laisser chauffer de midi jusqu'à 20h même plus, Derrière, vu qu'il va compter les temps de chauffe, il va s'adapter. Et lui, il va commencer à chauffer par exemple à partir de 19h. Et lui, le temps de chauffe, il sera bon. Et à 20h, il fera 22 degrés. Du coup, ça va te permettre comme ça d'économiser de l'énergie. Et en termes d'un point de vue financier, tu peux économiser jusqu'à 320 euros par an. Donc ça, c'est en moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais imagine quand même 320 euros par an, ça fait 27 euros par mois. Donc imagine avec un appartement, si tu en as 10, tu peux économiser jusqu'à 270 euros par mois. Et sur un an, 3200. Donc, qu'est-ce que tu feras avec 3200 ? Tu pourrais partir en vacances, même avec 320. Déjà, le Nest en termes de coût, ça je ne te l'ai pas dit, il coûte environ 250 euros. Et ce qui se passe, c'est qu'après au niveau de l'installation, soit tu te débrouilles, tu peux le faire, ou soit tu fais appel à un électricien, ça va te prendre, on va dire dans les 90 euros. Donc 250 euros pour l'achat et on va dire 90 euros pour la pause en fait. Donc si tu ne le fais pas tout seul. Ce qui se passe, c'est que la société Nest, elle a été rachetée par Google. Donc c'est du solide et ils investissent vraiment à fond dedans. Donc moi, je suis super satisfait, je l'utilise. Et du coup, ça me permet comme ça, tu vois, c'est vraiment un design. Tu peux voir la température, les gens peuvent le modifier. Du coup, ça apporte vraiment de la valeur dans ton appartement. Et c'est tout ça vraiment génial. Donc en plus de ça, tu as d'autres systèmes qui permettent aussi d'avoir des détecteurs de fumée. Donc comme ça, tu peux être détecté si les gens fument dans l'appartement et avoir des preuves. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Prends justement ce Nest. Et si tu as des questions, je t'invite à laisser un maximum de commentaires. Si tu vous envoies encore plus de réservations et automatiser au maximum de tes locations, clique sur le bouton de s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je te dis à très vite. Boum !